Pendant des années, c'est faute de mauvais, d'un mauvais diagnostic ou une mauvaise prise en charge. Les personnes touchées par la maladie de Lyme étaient souvent considérées comme malades imaginaires. La maladie de Lyme se déclare après avoir été piquée par une tique. Les conséquences peuvent être très graves si elle n'est pas prise en temps. Trou de mémoire, grosse fatigue ou encore perte d'équilibre. Suite au combat d'associations de malades, la ministre de la Santé a récemment lancé un plan de lutte contre la maladie. Le plan consiste à mieux orienter et informer le patient. Pour rappel, les tiques sont très actives à partir de mai jusqu'en septembre. Donc si vous prévoyez une petite sortie en forêt, couvrez-vous bien. Clotilde Legevac a rencontré un des chefs de service de l'hôpital de Rond de Tourcoing à ce sujet. La question, pour ce que j'en sais, n'est pas de faire disparaître l'éthique, parce que ce n'est pas possible. Les tiques, c'est un groupe d'animaux qui sont proches des araignées. Ils ont 8 pattes. Il y a des dizaines de milliers d'espèces différentes. Ça fait partie de ce qu'on appelle la biomasse. Et on ne voit pas bien comment on va faire disparaître les tiques. On n'imagine pas ça. Le problème étant que dans certaines zones, j'en ai parlé tout à l'heure, l'Est, le Nord-Est par exemple, pratiquement une tique sur trois est contaminée par la bactérie. Maintenant, il faudra envisager comment est-ce qu'on pourrait débarrasser les tiques de cette bactérie pour empêcher qu'elle nous contamine avec cette bactérie. Là, pour le moins, je n'ai pas la notion qu'on ait la possibilité d'agir là-dessus.